Hey, salut tout le monde, c'est Révy, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur The Division Donc on va essayer de comprendre quelle est l'utilité d'avoir plusieurs personnages dans le jeu Donc tout d'abord, ces informations, je les ai eu d'une vidéo anglaise qui a été partagée sur le groupe Facebook Très intéressant je trouve le groupe Facebook, parce que les gens sont toujours là pour s'aider C'est The Division F1, donc voici la bannière, comme ça vous verrez, il y en a plusieurs Celui-là c'est un petit groupe bien sympa, où les gens s'entraident souvent et jouent ensemble Et partagent pas mal de vidéos intéressantes pour ceux que ça dit Donc pour les anglophobes, voici la traduction de cette vidéo Enfin, j'ai pris un gros résumé, enfin je vais réaliser un gros résumé de cette vidéo Donc en gros, la personne nous explique l'utilité d'avoir plusieurs personnages Une chose que moi je ne savais pas, donc j'ai appris grâce à cette vidéo l'utilité d'avoir plusieurs personnages En fait, il faut savoir que tous vos personnages auront accès à la même réserve Donc vous voyez, c'est de réserve, quoi qu'il arrive, vous aurez les mêmes objets pour chacun de vos personnages Mais la différence en fait se tient sur les crédits phénix Donc en gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous montez tous vos personnages level 30, vous pouvez réaliser les quêtes quotidiennes Qui vous donneront des crédits phénix complémentaires Car il faut savoir que les quêtes quotidiennes rapportent quand même pas mal de crédits phénix On se rappelle cette vidéo que j'avais réalisée sur les quêtes quotidiennes Où on va gagner en gros 15 crédits phénix sur une quête difficile Et 30 sur une, 20 plutôt, sur une expert Donc voici la première utilité d'avoir plusieurs personnages level 30 Parce que bien entendu les quêtes quotidiennes sont level 30 Donc pour prouver mes diens, je vais vous montrer les crédits phénix ici j'en ai 321 Par contre les fonds DZ, donc de Dark Zone et les crédits classiques eux ne se partagent pas de personnage à personnage Donc ce que je vais faire, je vais me déconnecter et je vais directement vous montrer cela Et en même temps je vais vous parler aussi du deuxième avantage d'avoir plusieurs personnages level 30 Par contre là le chargement est assez long, c'est assez ennuyeux Donc voilà, je le rappelle on peut avoir 4 personnages Donc après il va falloir avoir le temps parce qu'il va falloir remonter un perso level 30 Même s'il y a quelques tips pour montrer très rapidement Et ce dernier en donnant un que je réaliserai je pense sous peu une vidéo De toute façon c'est une sorte de logique dans cette utilité de boost un personnage Donc vous vous doutez de quoi je parle quand je parle de boost C'est un peu comme sur les autres MME surtout qu'ici l'expérience est toujours la même Donc comme je vous le disais la réserve sera la même Donc regardez on a toujours la même réserve qu'auparavant D'ailleurs ce perso est level 3 ou 4, ouais 3 Et vous voyez il n'a pas accès aux objets de level 30 C'est impossible pour moi d'avoir à looter des objets de level 30 Et comme vous le voyez donc voilà les crédits phénix restent les mêmes Donc voici l'intérêt d'avoir plusieurs personnages Après voilà il va falloir avoir le temps de jeu Le temps de jeu bien sûr pour pouvoir farmer ces personnes level 30 Même si bon en plusieurs journées tranquillement vous pourriez monter level 30 rapidement Ensuite l'autre avantage mais là par contre vous n'êtes pas obligé de monter level 30 pour avoir cet avantage C'est l'avantage de l'inventaire donc votre personnage Imaginez en fait votre réserve est full parce que vous êtes une personne qui adore garder les items On ne sait jamais vous aimez jouer avec plusieurs armes différentes Et bien l'utilité justement d'avoir plusieurs personnages C'est que dans tous les cas quoi qu'il arrive vous avez accès à la réserve pratiquement au début Donc au maximum je ne sais plus si on a accès à la réserve dès le niveau 1 Ça je ne peux plus certifier je ne m'en souviens plus Par contre voilà au niveau 3 vous avez accès à cette réserve Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez les items vous les mettez dans votre sac Et comme ça vous êtes certain de ne pas les démanteler Parce qu'on ne sait jamais par erreur vous pouvez les prendre et les démanteler Donc voici le second gros avantage de jouer avec plusieurs personnages Là pour ce qui est de l'utilité de l'inventaire vous n'êtes pas obligé de monter level 30 Mais voilà maintenant si vous avez besoin de farmer les crédits phénix Facilement parce que après voilà est-ce qu'en temps de jeu le fait de remonter un level 30 Est-ce que c'est vraiment rentable ? Je ne sais pas mais par contre les gens qui auront beaucoup de temps de jeu Voici un petit tip qui pourrait vous servir après jusqu'à quand Ubisoft va-t-il permettre plutôt D'utiliser ce petit tip Pour ma part je pense qu'ils vont le laisser parce que ça va forcer les gens à créer des roll Créer un roll ça signifie quoi ? Ça signifie du temps de jeu complémentaire sur leur jeu Et une durée de vie augmentée de leur jeu parce que les gens vont refaire la même chose Mais ils vont monter level 30 Donc voici le petit tip j'espère qu'il vous aura plu Ça a été très rapide très bref On a à moins de 6 minutes pour cette vidéo Si vous avez d'autres tips et si vous savez d'autres avantages pour avoir plusieurs personnages Donc leur roll N'hésitez pas à les mettre Je sais qu'il y a un certain qui dit voilà moi j'ai un frère Et on a chacun notre personnage Donc ouais c'est vrai que c'est un autre avantage Mais par contre voilà moi j'ai la vingtaine Et généralement quand t'as la vingtaine tes frères aussi ont la vingtaine Vous travaillez ou vous avez un peu plus d'argent que lorsque vous êtes jeune Et vous pouvez vous permettre d'avoir chacun votre compte de jeu Donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée Ou un bon week-end que sais-je Ou une bonne journée si vous me regardez dès la matinée Ou bonne nuit si vous me regardez avant d'aller dormir N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait extrêmement plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux N'hésitez pas à vous abonner Vous êtes aussi de plus en plus nombreux c'est super plaisant Et si comme je le dis si vous avez d'autres tips Autres n'hésitez pas à me les partager Je pourrais en faire des vidéos pour partager à notre communauté Ce qui fait super plaisir Et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Facebook Parce qu'on a un petit groupe bien soudé Où tout le monde se donne des tips Partage des vidéos Pas forcément les miennes Il y a beaucoup de vidéos anglaises Si vous êtes anglophobe ne vous inquiétez pas J'essaierai de les traduire et les réaliser Après voilà les vidéos d'armes Vu que je ne fais pas d'armes spéciales Je ne suis pas un gros farmer actuellement du jeu Je ne me permets pas de faire des vidéos spécialisées sur le DPS Et la maximisation du stuff Parce que vous voyez regardez j'ai 321 Crédit Phoenix Je les garde pour la prochaine extension qui aura lieu le mois prochain Allez sur ce je ne m'éternise plus Et je vous souhaite une bonne fin de journée Bye bye